On en vient à ce rapport parlementaire sur les conditions de travail des forces de l'ordre pendant cinq mois. Des députés ont enquêté et sont allés dans ces commissariats totalement dégradés à la limite de l'insalubrité. Ils ont vu aussi les véhicules, les armes aussi, quand il faut se partager deux casques à 15, quand on manque aussi de gilets pare-balles. Leur constat, c'est déplorable. Ce budget, d'où il peut venir ? Il y a un problème de centralisation. En fait, tout est centralisé à Paris. C'est ce que le rapporteur dit. Toutes les décisions se font dans un seul et même endroit. Il y a une absence de prise en compte des responsabilités locales, des directions, des chefs de service, mais plus encore des officiers, que ce soit pour la police, mais également l'administration pénitentiaire, puisqu'il en parle. Il appelle à faire une espèce de parallèle avec la gendarmerie nationale, qui a laissé beaucoup plus de responsabilité à ses chefs locaux, et éviter que pour remplacer un fauteuil, il faille faire une demande à 300 km de là, auprès de la capitale, pour pouvoir avoir finalement doléance de quelque chose qui est très simple. En réalité, ce rapport, il a fonction à dire qu'il faut réhabiliter les locaux. L'immobilier, c'est évident. Il parle de ces murs qui s'effondrent sur les fonctionnaires, comme à Fontainebleau, de la vétusté, de l'insalubrité. Mais il parle aussi de la relation intelligente avec la hiérarchie. Je vous refais encore un parallèle avec les gendarmes, qui ont mis en avant dans ce rapport cette relation très intelligente avec les fonctionnaires, que ce soit la notion du débriefing, de la compréhension des missions, etc. Et c'est quelque chose qui manque, en l'occurrence, pour la police nationale, et qui joue énormément dans le malaise policier. Ce qui est important de dire aux Français, c'est que ce mal-être, ce n'est pas celui des policiers, c'est celui de toutes les personnes qui ont besoin de vivre en sécurité, donc c'est l'ensemble des concitoyens qui sont concernés. — Oui. Et quand on va au commissariat, on peut s'en apercevoir que les locaux ne sont pas en très bon état. Linda Kebab, l'élu dont vous parliez, c'est Jean-Michel Fauverg, un ancien patron du RAID, aujourd'hui élu de la majorité. Il fait des préconisations. Il parle du leasing pour les véhicules. Il parle du développement de la réserve de la police, comme ça existe pour la gendarmerie, d'élargir les prérogatives de la police municipale en matière de sécurité intérieure. C'est des bonnes idées, ça ? — Alors il y a à prendre et à laisser. La mutualisation des services, c'est une très mauvaise idée. On a les élus locaux qui se lèvent vent debout avec les organisations syndicales que nous sommes. C'est notamment la fermeture de commissariats sur certaines circonscriptions. Et on va demander aux administrés de se rendre dans la ville à côté, voire même deux villes plus loin, notamment pour déposer plainte ou même pour le départ des voitures de police secours. Ça, c'est quelque chose contre lequel nous nous battons, parce que nous estimons que décentraliser les services de police, c'est s'éloigner de la population. Et donc du coup, c'est contraire au dialogue et au discours qui veut que la relation entre la population et la police soit meilleure. Il faut une véritable intelligence au sein de la police nationale qu'il n'y a pas aujourd'hui. On a une direction des ressources des compétences de la police nationale, donc c'est celle qui suggère l'ensemble des ressources qui est basée à Paris et sur laquelle se centralisent toutes les questions des ressources de la police, qui n'est pas suffisante. Elle ne répond pas suffisamment aux besoins des policiers. Et puis il y a cette scission entre les policiers du terrain et le politique et qui se retrouve régulièrement dans le rapport avec des notions qui sont évoquées, par exemple du point de vue législatif, mais qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Je parle de la dématérialisation de la procédure pénale, je parle du recours à l'amende forfaitaire qui permettrait d'alléger le travail des fonctionnaires, etc. Enfin bref, toutes ces données sur lesquelles on fait beaucoup de publicité auprès des médias mais qui au final ne se retrouvent pas sur le terrain.